Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne youtube de nakan.ch aujourd'hui on va regarder en détail comment se présente la nouvelle montre de course à pied de chez polar c'est la m430 donc cette m430 succède à la m400 dans la ligne des montres de course à pied de chez polar elle reprend une grande partie des caractéristiques mais elle dispose maintenant d'un capteur de fréquence cardiaque optique entre autres différences et puis on va voir en détail comment se présente cette m430 au niveau du packaging on voit que rien n'a vraiment changé chez polar c'est toujours à peu près le même style de packaging et puis on voit directement la montre m430 dans l'emballage donc on va déballer tout ça et voir ce que le package contient et puis ensuite on va voir en détail le fonctionnement de cette montre donc j'ouvre le paquet voilà la montre est fournie avec un câble de charge donc on voit que c'est un câble usb d'un côté et puis apparemment une connectique nouvelle de l'autre on se rappelle que sur la m400 de polar on avait un port micro usb mais cette fois on a une connectique un peu particulière donc à voir si ça tient mieux en place et surtout si le connecteur qui a derrière la montre un petit peu moins exposé aux aléas de transpiration et puis de l'eau à la longue on se souvient qu'il y avait eu quelques soucis d'oxydation du port donc là on voit que le connecteur ici n'a pas de petits capuchons donc ça c'est seulement à la longue on verra ce que ça donne derrière la montre on voit également un nouveau capteur optique qui ressemble à celui de la m600 mais qui est un petit peu plus protubérant derrière on voit qu'il ressort un petit peu plus du dos de la montre que sur la m600 probablement pour être mieux en contact avec la peau on espère que les performances de ce capteur optique seront à la hauteur bien évidemment ce sera une grande partie du test de voir la précision de ce capteur et également de voir les mesures les comparatifs habituel avec avec le gps avec l'altitude etc donc je vais mettre cette montre en charge et puis ensuite on va passer directement à la configuration initiale ce qui va probablement aller assez vite puis on va aller directement dans le vif du sujet voilà j'ai mis la montre en charge elle a démarré et puis là elle m'indique que je peux directement procéder à la configuration et au couplage avec l'application flow mobile sur mon smartphone donc sur mon téléphone je vais lancer l'application polar flow donc là la montre et le téléphone devrait se voir si c'est pas le cas je peux aller dans le menu des dispositifs aller cliquer sur le petit information en haut à droite et puis commencer avec un nouveau dispositif voilà là on voit que l'application a trouvé la montre et je peux débuter la synchronisation la montre automatiquement va afficher qu'elle est en train de se connecter elle va m'afficher un code que je vais saisir sur mon téléphone valider et le couplage est terminé donc là l'application va lancer automatiquement le couplage je vais choisir les informations de base de configuration de la montre donc que le poignet auquel je vais porter la montre le formateur et ensuite je vais avoir quelques informations sur le nouveau suivi du sommeil de polar et puis comme le téléphone a trouvé une mise à jour et bien il me propose de la passer directement sur la montre ce que je vais lancer donc là la montre va se mettre à jour on va pas rester pendant les 15 minutes de mise à jour pour la vidéo mais ensuite le couplage sera terminé voilà donc ensuite on pourra voir les réglages et les paramétrages de la montre et son fonctionnement on continue cette présentation de la m430 avec son fonctionnement pour les habituer des produits polars précédents comme la v800 ou la m400 il n'y a pas vraiment grand chose qui change au niveau de l'utilisation on navigue dans les menus avec les boutons haut et bas qui sont situés ici sur le côté gauche on passe les différents éléments du menu avec ces deux boutons haut et bas et puis au niveau des différents menus qu'on va pouvoir afficher on a le résumé de l'activity tracker donc les objectifs de la journée par exemple ici on verra le nombre de pas le nombre de calories effectué dans la journée etc dans la partie inférieure on trouve le journal avec l'historique des entraînements et de l'activity tracker ici on voit que j'avais atteint 54% de mon objectif quotidien avec 5700 pas et puis si je viens ici on voit qu'il ya une petite séance de course à pied qui a été enregistrée et je vais pouvoir accéder au résumé complet de cette séance voilà pour l'historique donc le journal dans les réglages on va pouvoir régler les paramètres de base des différents profils sportifs les réglages physiques de l'utilisateur de la montre les réglages généraux avec la possibilité de connecter et de synchroniser soit un téléphone portable soit un capteur externe bluetooth ensuite le mode avion qui permet de désactiver le mode bluetooth et le gps sur la montre le verrouillage des boutons qui permet d'éviter des pressions intempestives sur les boutons de configurer les notifications du téléphone de configurer les alertes d'inactivité de configurer les unités la langue etc de la montre la couleur des vues d'entraînement également si on veut un contraste noir sur fond blanc ou l'inverse et puis quelques informations sur la version du logiciel qui est installé dans la montre voilà ensuite si on descend encore un peu on a les différents tests de fitness donc là on va pouvoir avec le capteur cardiaque faire un test de fitness le détail sur le sur le site internet et puis accéder à l'historique des résultats la partie chrono qui est un simple chronomètre ou alors la configuration ici des timers intervalles donc là aussi le détail sur le site internet sur comment utiliser ça pour faire des petits entraînements fractionnés et puis l'estimation chrono qui permet donc de définir une distance qu'on souhaite parcourir et puis la montre va nous afficher un temps probable d'arriver ensuite les favoris ici on va retrouver les différents entraînements ou parcours favoris que j'aurai enregistré donc là c'est deux entraînements planifiés un 10 x 200 mètres et puis un 30 30 et ensuite afficher la fréquence cardiaque en direct sur la montre avec les informations fournies par le capteur optique voilà donc là au niveau du fonctionnement de l'accès au menu c'est relativement facile pareil pour accéder au menu de préentraînement donc pour accéder aux profils sportifs on utilise le bouton start ici on accède au menu de préentraînement et puis là on peut choisir l'activité qu'on souhaite pratiquer et démarrer ensuite la montre affiche la recherche de la fréquence cardiaque et puis le statut aussi de connexion et de recherche du signal gps une fois que tout ça c'est acquis et que les données s'affichent ici et bien on represse une fois le bouton start et puis l'enregistrement de l'activité démarre et une fois qu'on est dans l'activité on peut passer défiler les différents écrans de données avec les boutons haut et bas marquer un tour avec le bouton start on accède aux différentes options pendant la course en maintenant le bouton en haut à droite en haut à gauche appuyé et puis voilà donc là on va accéder à ce menu on pourra verrouiller les boutons allumer le rétroéclairage de manière permanente pour la suite de l'activité déclencher les timer d'intervalle ou déclencher aussi la fonction d'estimation de chrono et puis on peut afficher notre position avec les coordonnées gps une fois qu'on a terminé l'enregistrement une pression simple sur le bouton bac va mettre l'enregistrement en pause et puis si on maintient le bouton l'enregistrement va s'effectuer là on pourra choisir de ne pas enregistrer cette séance d'entraînement parce qu'il a détecté que c'était une séance qui était très courte et puis on revient à l'écran d'accueil voilà pour le fonctionnement de base de cette de montre mais finalement ce qui nous intéresse le plus avec cette m430 c'est savoir comment elle se comporte pendant la course à pied alors le mieux c'est encore de la mettre au poignet de démarrer l'enregistrement et puis d'aller courir pour voir un petit peu comment ça se passe et ensuite on verra au niveau de la trace gps au niveau de la précision du capteur cardiaque optique exactement la performance de cette montre voilà alors c'est parti voilà au niveau de l'indication de l'allure on a quelque chose qui est assez réactif les montres polars affiche toujours l'allure à la seconde près alors qu'on sait que les nouvelles garmin par exemple affichent toujours à cinq secondes et puis beaucoup plus lissé en fait sur beaucoup plus de temps l'affichage de la poêleur est plus agréable je trouve parce que plus réactif voilà et puis au niveau de l'affichage la fréquence cardiaque ça me semble vraiment cohérent par rapport aux ressentis que j'ai mais bon on sait pertinemment que le capteur optique on pourra vraiment comparer les données que sur un graphique avec une mesure avec une ceinture pectorale pour l'instant ça a l'air cohérent voilà ma séance de course à pied terminée donc là on peut voir sur la montre que j'ai terminé l'activité puis qu'elle m'affiche les informations relatives à ma mon activité puis on peut aller voir le détail le bénéfice de l'entraînement les zones de fréquence cardiaque dans lesquelles j'ai effectué ma course à pied la fréquence cardiaque moyenne et maximale les calories l'allure moyenne le running index la cadence de course qui est mesuré au poignet par la montre avec l'accéléromètre interne et puis les différentes zones de vitesse ainsi que le dénivelé calculé à base de la puce gps et puis le récapitulatif des tours on va voir plus en détail cette sortie sur l'ordinateur et puis comparer un petit peu les données d'altitude de fréquence cardiaque et les traces gps par rapport à d'autres montres pour voir exactement les performances de cette m430 voilà on a synchronisé les données de la m430 sur polar flow et puis on est connecté sur l'interface de polar flow sur l'ordinateur pour analyser cette séance de course à pied donc au niveau des données qu'on retrouve dans polar flow le premier bandeau contient les données résumées de l'activité on peut cliquer sur le lien plus pour afficher le détail où on va retrouver l'allure moyenne la cadence de course l'estimation de charge d'entraînement le dénivelé positif et négatif cumulé et puis le nombre de calories dépensées pour cette activité en dessous on va retrouver la carte gps donc par défaut elle est affichée dans un petit bandeau qui n'est pas forcément pratique pour la consultation mais une fois qu'on l'a passé en plein écran on va pouvoir consulter notre parcours sur la carte de manière un petit peu plus sympathique et bien évidemment en cliquant sur la petite roue dentée ici on aura la possibilité de personnaliser l'affichage avec soit une carte satellite soit une carte avec juste le tracé des routes et des chemins voilà que du classique en fait en termes d'affichage de cartes bien évidemment on peut zoomer à l'intérieur de cette carte et puis consulter en détail la trace gps de la montre en dessous de la carte gps on trouve les graphiques polar flow a changé récemment la manière d'afficher les graphiques maintenant toutes les courbes sont dans des graphiques qui sont dissociés on va retrouver la courbe de fréquence cardiaque ici mesuré avec le capteur optique en dessous la courbe de l'allure et puis la cadence et l'altitude si on place le graphique en plein écran on peut consulter de nouveau ces courbes là et puis ensuite on peut personnaliser le graphique pour afficher les données qu'on souhaite et personnaliser aussi les axes par rapport à la durée ou la distance les zones de fréquence cardiaque etc en dessous des graphiques on va retrouver les tours ici les tours automatiques qui étaient configurés sur la montre à 1 km si j'avais marqué des temps intermédiaires manuel on les retrouverait dans ce tableau et puis si j'avais fait un entraînement fractionné on les retrouverait encore dans un autre onglet qui serait disponible ici ensuite on va retrouver la possibilité d'exporter la séance en format tcx ou gpx dans les options d'exportation donc voilà pour la séance on a juste regarder encore le statut de récupération qui est une fonction que je trouve relativement intéressante chez polar qui permet de jauger de sa charge d'entraînement au fur et à mesure des entraînements qu'on a effectué en fonction de leurs difficultés et de la charge qu'ils ont induit on va retrouver des informations sur notre entraînement savoir si on est dans une dans une tendance où notre entraînement est équilibré où on est en train d'accumuler de la fatigue je trouve que cet algorithme est probablement avec celui de training pics un de ceux qui fonctionnent le mieux parmi les différentes plateformes qui permettent d'accéder à ce type d'information sur internet aujourd'hui il va apprendre progressivement de votre pratique donc au début le système sera un peu moins précis mais plus on utilise la montre et plus on fait des séances exigeantes avec plus le système va évoluer voilà donc ça c'est au niveau de l'analyse des données dans polar flow et puis comme on l'a dit on va maintenant s'intéresser aux comparatifs de traces gps et de courbes de fréquence cardiaque donc là j'ai sélectionné deux comparatifs qu'on retrouve dans le comparateur du site de nakan.ch vous pourrez retrouver toutes les autres courbes dans le test écrit de la m430 sur le site j'en ai sélectionné deux le premier on voit que la fréquence cardiaque optique mesurée par la m430 donc sur cette courbe elle est en bleu comparé à la référence qui était mesurée par la phoenix 5s avec une ceinture traditionnelle la courbe est extrêmement proche ce que je dis dans le test écrit sur le site internet c'est que la m430 est à mon avis actuellement la montre avec capteur de fréquence cardiaque optique que j'ai pu tester sur le site qui a donné les résultats les plus proches de la réalité en tout cas de celle mesurée par une ceinture traditionnelle on voit qu'il ya une seule ligne au niveau de la moyenne tout simplement parce que elles sont extrêmement proches au niveau de la moyenne entre la mesure de la ceinture traditionnelle et la mesure optique de la m430 on voit que la courbe est excessivement proche l'une de l'autre donc sur cet entraînement là par exemple la mesure était on pourrait dire irréprochable ensuite au niveau de l'altitude évidemment on va retrouver des grosses différences par rapport à une mesure barométrique telle que celle de la de la phoenix tout simplement parce que la m430 a pas d'altimètre barométrique elle va se baser uniquement sur les données gps et donc avoir une mesure de l'altitude en tout cas au niveau du suivi des variations qui est beaucoup moins précise on peut faire un test qui est relativement simple c'est que comme j'ai fait un parcours en boucle et que le point de départ était le même que le point d'arrivée on pourrait s'attendre à ce que l'altitude de départ mesurée ici à 850 mètres soit la même que les 854 mètres de la phoenix 5 à l'arrivée alors que la polar m430 elle elle a fini un petit peu plus haut en altitude donc voilà au niveau de la mesure de l'altitude enfin on va se retrouver sur la partie de l'analyse de la courbe gps fin de la trace gps où la m430 et la phoenix 5 sont relativement proche l'une de l'autre on voit qu'il ya quelques petites différences j'ai couru ici principalement sur un parcours en forêt un peu boisé donc un petit peu plus difficile à tracer pour un capteur gps mais les courbes sont relativement proche l'une de l'autre on voit que la m430 a un tout petit peu mieux suivi si le parcours alors qu'à d'autres endroits ce sera la phoenix 5 qui sera un peu plus sur le sur le tracé mais en gros pas d'énormes différences en termes de qualité de la trace gps on va s'intéresser un autre cas c'est un entraînement fractionné ici un 10 x 30 30 que j'ai effectué avec le capteur optique de nouveau de la m430 et le capteur traditionnel de la phoenix 5 et là on constate alors que en général ce test rédhibitoire pour tous les capteurs optiques et la m430 est le premier équipement à mesure optique de la fréquence cardiaque qui donc clairement la courbe en bleu qui est celle de la m430 un léger retard qui est inhérent à la lecture optique ça je dirai il n'y aura jamais de miracle au niveau du signal électrique par la ceinture traditionnelle on mesure immédiatement les battements cardiaques avec le flux sanguin au niveau du poignet forcément il ya un petit délai de latence mais hormis délai de latence qu'on constate ici on voit que chacune des courbes a été correctement suivi par le capteur optique et que la différence entre la mesure de la ceinture traditionnelle et la mesure de la m430 sont excessivement proches et ce test là il indique vraiment que on a passé probablement un nouveau cap avec la mesure optique de cette m430 le suivi de cette séance a été hormis au début quelques petites différences ici pendant la partie d'échauffement mais ensuite pendant les périodes vraiment de de travail intensif on est sur des fréquences cardiaques qui sont relativement hautes qui font normalement vraiment paniquer les capteurs optiques et là la montre a parfaitement suivi toutes ces variations au niveau de la moyenne on voit les deux les deux courbes ici on est à peine un battement par minute d'écart ce qui est insignifiante insignifiant et donc on pourra dire que la mesure optique sur cet entraînement là et sur bon nombre d'autres entraînements que vous retrouverez dans le test écrit sur le site nakan.ch et bien la capteur optique de la m430 a vraiment été impeccable on va pas revenir non plus sur le graphique d'altitude de nouveau ces mêmes problématiques liées à la mesure gps et puis la trace gps de nouveau avec des données qui sont relativement et sensiblement les mêmes que sur l'entraînement précédent donc voilà pour cet entraînement de course à pied il reste encore à voir les fonctionnalités qui sont proposées dans les autres sports disponibles dans le menu de la m430 on n'aura pas forcément les mêmes capacités d'analysé et de mesure que pour la course à pied avec la cadence aux poignets etc mais la m430 permet aussi de faire de l'analyse d'autres sports et donc on va voir ça on va voir ça tout de suite on peut utiliser la m430 aussi pour d'autres sports outdoor que la course à pied ou le cyclisme typiquement ici je suis sûrement scène de paddle et puis la montre avec le gps avec le capteur de fréquence cardiaque optique va me donner les informations sur mon allure sur mon allure moyenne la distance que j'ai parcouru et bien évidemment enregistrer ma fréquence cardiaque avec le capteur optique donc elle n'est pas exclusivement réservé la course à pied mais on peut vraiment l'utiliser pour tous les types de sport outdoor pour autant qu'on n'ait pas besoin de métriques hyper spécifiques comme la phoenix 5 pourrait le proposer pour le stand up paddle ou le kayak par exemple voilà donc on arrive au bout de la vidéo de présentation de cette polar m430 si vous voulez plus d'informations sur cette montre je vous invite à consulter le test écrit qui est d'ores et déjà en ligne sur le site nakan.ch et de vous inscrire sur les différents réseaux sociaux du site notamment la page facebook ou le compte twitter sur lequel vous trouverez toutes les actualités du site du blog et de la montre connectée en général merci d'avoir consulté cette vidéo je vous donne rendez vous très bientôt pour de futures vidéos et de futures articles sur le blog à bientôt